Et ce qui devait arriver, finalement, arriva. La collaboration entre Pierre Ménès et FIFA, ou Pierre Ménès et Electronic Arts, c'est terminé. Et donc, clap de fin pour notre ami, ou pas, Pierre Ménès. C'est un clap de fin avec sa collaboration avec FIFA et Electronic Arts, puisque Electronic Arts France a communiqué, il y a récemment, là. Ça va vite, les choses vont super vite. Je vous l'avais dit déjà dans les précédentes vidéos, ça sent super mauvais pour lui, parce que déjà, quand Electronic Arts commence à communiquer en disant, on va faire gaffe, on va regarder ce qui se passe exactement, ça pue. Ça pue fortement pour lui, d'autant que la communauté, une grande communauté de joueurs de FIFA, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, avait envoyé des messages à Electronic Arts France pour qu'ils agissent rapidement, pour, justement, enlever Pierre Ménès des commentaires du jeu. Ils ont eu gain de cause, et FIFA, évidemment, donc, comme d'hab, ne fait pas de... Electronic Arts, plutôt, ne fait pas dans la demi-mesure. À tort ou à raison, ça vous le jugez. Ça, je vous laisse les seuls juges, les copains là-dessus. Moi, personnellement, je pense que c'est mieux, dans tous les sens, parce que le jeu n'a pas besoin de polémiques, et je pense que c'est aussi ce qu'ils se sont dit, Electronic Arts et FIFA. C'est un jeu vidéo, c'est une simulation de football. Si c'est pour qu'il y ait des polémiques derrière, des problèmes, ça ne sert absolument à rien. Donc, bon, ils ne vont pas soutenir quelque chose qui leur porterait plus préjudice qu'autre chose. On est d'accord, évidemment, là-dessus. Donc, on est sur Dexerto, et ils nous disent, donc, Electronic Arts annonce que Pierre Ménès ne sera pas aux commentaires dans FIFA 22. À la fin de la vidéo, je vous montrerai, parce qu'il y a une suite à ça. Il y a autre chose aussi qui se passe, qui n'est pas dans cet article-là. Ça va être l'occasion de pouvoir vous ajouter un petit plus sur ce qui arrive en ce moment, donc, à Pierre Ménès. Alors, c'est désormais officiel, Electronic Arts France vient d'annoncer qu'ils mettaient un terme à leur relation avec Pierre Ménès pour le jeu FIFA. Depuis quelques jours, le doute planait sur la question de si Pierre Ménès allait rester l'une des voix françaises de FIFA après que l'ancien tweet jugé déplacé soit remonté. Effectivement, comme j'avais dit, il planait un doute, moyen le doute quand même. Là, c'est finit à la vadrouille pour Peter. Là, c'est Peter Ménès, Peter Pan. Là, c'est plutôt Peter Pan, terminé pour lui. Ah, mauvais jeu de mots, je fais ce que je peux, les copains. Et donc, là, effectivement, la tweetosphère aura eu largement raison de lui. Donc, suite à des milliers de messages de la communauté et une décision interne d'Electronic Arts France, les commentaires de Pierre Ménès ne seront plus intégrés à FIFA 22 et aux versions ultérieures. Évidemment, quand je dis la tweetosphère a eu raison de lui, je ne leur donne pas tort non plus. Bon, comme j'ai dit, moi, je suis plutôt pour. Qui dégage ? Mais bon, c'est mon avis personnel à moi. Donc, suite à des milliers de messages de la communauté et une décision en interne d'Electronic Arts France, les commentaires de Pierre Ménès ne seront plus intégrés dans FIFA 22 aux versions ultérieures. C'est ce qui était annoncé ce jeudi 25 mars, dans la journée, par le compte officiel d'Electronic Arts France, EA France. Donc, ils nous disent, encore une fois, « Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soient en accord avec les valeurs de un sport FIFA. » Ils aiment bien rappeler à chaque fois l'histoire de leurs athlètes, leurs machins. Parce qu'effectivement, derrière, t'as aussi toute la machine du e-gaming, on va dire. Et donc, ils disent, « Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n'intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu. » Et là, pour ceux qui n'avaient pas suivi le truc et qui disent, « Ah, qu'est-ce qui se passe ? » Tu te dis, comment ils vont faire avec le FIFA actuel ? Est-ce qu'ils vont retirer les commentaires de Pierre Ménès ? Est-ce que c'est possible, déjà, de retirer les commentaires de Pierre Ménès du jeu actuel ? Est-ce qu'ils peuvent faire un patch, une update ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible ou pas du tout ? Et donc, quels subterfuges vont-ils utiliser ? Et j'avais dit dans ma précédente vidéo que les Chronic Arts, à la base, c'était quand même des grosses feignasses. Donc, même si c'est possible, ils ne le feront pas. Et donc, évidemment, oui, j'ai un canard ici sur mon bureau. J'ai une fille, elle est toute petite et elle adore jouer avec ses canards dans le bain. Et le canard s'est retrouvé là. J'ai oublié de l'enlever. Donc, on partage la vidéo avec notre ami le coin-coin. Donc, ils disent derrière « Bien que nous mettons immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans le FIFA 22 et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles au désagrément que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel. Nous sommes sensibles au désagrément que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel. Ce qui veut dire que le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel est possible. Quand ils disent qu'ils sont sensibles au désagrément, ça veut dire « On est des grosses feignasses, on ne veut pas le faire ! » Ça nous pète les boules de s'en occuper. C'est ça que ça veut dire. On est sensibles au désagrément, mais quels désagréments ? Si tu n'as pas essayé, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Ils ne veulent pas travailler, les mecs. Je les comprends en quelque part. Enfin, je les comprends. C'est Electronic Arts, je ne suis pas étonné. Donc, les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix. Voilà. En gros, si tu veux jouer sans des commentaires d'un type que du coup tu détestes ou que tu n'as pas envie d'entendre ou je ne sais quoi, eh bien, tu m'ens en espagnol. Ou tu m'ens en anglais. Tu te démerdes. Bah, mais t'apprends. Bah, mais t'es comme ça, t'es pas multilingue, toi. Alors que tu vois, si t'étais multilingue, tu pourrais directement, tu switches. Terminé. Et, donc, la solution de Electronic Arts, c'est ça, c'est tu te démerdes. Change de, hein, change de langue. Mets dans la langue que tu veux, mais change de langue. Ah. Ou tu coupes le son. Ah, c'est possible aussi. Coupe le son. Ils sont quand même, hein. Ah. Ah. Je ne suis pas méchant quand je dis quand même que c'est des grosses féniasses. Ça se voit un peu, les copains, non ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais bon, moi, je trouve que ça se voit un peu, quand même. Raison dans les commentaires du jeu depuis FIFA 17, maintenant. Il y aura sans doute un nouveau commentateur pour accompagner Hervé Miaou lors des prochains opus dans FIFA 22. Évidemment, c'est Hervé Matou, hein. Je suis à chaque fois à la blague. C'est un running gag. C'est une blague à la con. Ça me fait marrer. Ah non, il a dit Miaou au lieu de Matou. Dime premier degré. Alors. Donc, hein. On voit ici, il y a toute une liste sur Twitter. Les mecs se sont amusés à faire une liste des potentiels, hein. Les gens qui pourraient faire les commentaires avec Hervé Matou. Donc, hein. David Ginola, Thierry Gillardi, Jean-Luc Frechman, Laurent Paganelli, Olivier Rouillet, pourquoi pas ? Greg Margoton, Eugène Saccomano. Moi, je dis, à la limite, quitte à se marrer, mais quelqu'un de marrant. Il devrait mettre... Ce qui serait marrant, c'est l'autre, comment il s'appelle ? Jonathan Cohen. Le type, là, qui faisait... Le mytho, là. Les vidéos, le mytho, je sais plus c'est quoi, le nom exactement. Dites-moi dans les commentaires, je me souviens plus, j'ai plus le nom exact. Je sais plus quoi, le mytho, c'est pas Seb le mytho, un truc comme ça. Bref. C'est des vidéos hyper drôles. À la limite, mettez-lui, quoi. Au niveau du freestyle, il est assez balèze, on pourrait rigoler deux secondes, parce que c'est vrai que déjà là, les commentaires, c'était déjà un petit peu de la merde, faut dire ce qui est, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, de toute façon, Pierre Ménès, on n'entendait même pas. Wow, c'est la seule chose que j'entendais quand il parlait. J'avais l'impression de voir un vieux du Loir-et-Cher, parce que les mecs dans Loir-et-Cher, quand ils me parlaient, c'était ça. J'aime bien le Loir-et-Cher, j'ai rien contre Loir-et-Cher à la base, c'est juste pour rigoler que je dis ça à les copains. Parce que ça m'avait fait halluciner, t'as des mecs là-bas, ils ont un accent quand ils vieillissent, enfin les vieux, surtout l'ancienne génération, tu les comprends pas quand ils parlent. J'avais un voisin comme ça qui était rigolo, je vous raconte ma vie, mais comme ça, il m'avait fait marrer parce qu'il était complètement barré, il est mort à son âme, mais il était complètement barré à la base, je sais pas ce qu'il foutait, il vivait seul, et il y a pas mal de cas sociaux quand même là-bas. Moi j'habitais à Rwondom, donc dans Loir-et-Cher, et j'habitais dans un immeuble, et mon voisin de gauche, il se mettait fréquemment à son balcon et il parlait aux gens, et souvent, la plupart du temps, il les connaissait, mais ça lui arrivait qu'il les connaissait pas, et une fois, il y a un mec qui passe comme ça en bas, et il lui fait « Hé, connard ! » Et le mec, il regarde, et le voisin il regarde, il fait « Ah, je te connais pas toi ! » Comme ça. Le mec, il s'est pris un « Hé, connard ! » dans la gueule, comme ça. Je vous raconte ma vie, une petite anecdote comme ça. Une petite anecdote croustillante qui fait bien arriver dans cette histoire à la con de Pierre Ménès. Donc, il y a aussi certains fans ont déjà fait part de leur candidat idéal et sur un ton un peu plus humoristique, donc c'est Freddy Gladieux, je connaissais pas à la base, qui s'est proposé. Il y a un poste à prendre, je veux hurler pendant une touche. Alors, petite explication parce que non plus je connaissais pas ce mec. En fait, il a fait une vidéo, elle est ici sur le site, je vous mettrai de toute façon le lien du site dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir. C'est une vidéo, c'est marrant. En fait, il s'amuse à gueuler sur toutes les actions, les actions à la con, genre, t'as le coup d'envoi. Oh, le coup d'envoi a été donné ! Tu vois, voilà, c'est ça. Il le fait vachement mieux que moi, donc va voir. C'est assez rigolo, mais je le connaissais pas, donc à la base, ce mec-là. On se souvient notamment de son passage atypique, donc, c'est ce que je disais, dans une pub où il avait commenté certaines actions de l'équipe de France en criant pour tout et n'importe quoi. Cela pourrait sûrement vous donner mal au crâne au bout de quelques matchs FIFA d'affilée, mais ça pourrait être très drôle, la petite dose. L'humour d'Exerto, les copains. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce qui se passe en ce moment. Donc, ils disent, dans tous les cas, vous pouvez encore profiter de FIFA 21 pendant environ 6 mois, avant de passer au FIFA 22. Donc, petite promotion au passage, d'Exerto, Homme Sandwich, basique, j'ai envie de dire, classique. Je n'ai rien contre toi, d'Exerto, je t'aime bien. J'ai un truc dans le nez. Bref, le petit truc que je voulais rajouter à la fin, je suis allé sur Twitter et je suis tombé sur ça. Donc, un petit message bien sympathique de Média Avenir qui nous dit, la cerise sur le gâteau, le pompon qui fait trembler la société. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Alors, ils disent donc à Média Avenir, Flash, une enquête interne, alors Flash, pas le mec qui court vite. Flash. Flash. Une enquête interne a été ouverte par Canal+, dans l'affaire Terminès. De nouveaux éléments révèlent que le journaliste attaquait aussi les noirs, les arabes, les femmes et les homosexuels. On voit des guillemets. Avec de nombreuses insultes ou stéréotypes. Et pas que, parce que j'avais dit aussi dans mes précédentes vidéos sur Pierre Ménès, il y avait aussi les Juifs. Il avait un petit problème avec les Juifs apparemment. Donc, c'est chaud pour lui. Il y a une enquête maintenant interne sur Canal. Comment ça va se passer exactement la suite pour lui ? Je n'en sais rien. Est-ce que les accusations vont aller jusqu'à une plainte au tribunal ? Eh bien, on verra. En tous les cas, on aura suivi le dossier. Ça a été vachement huit. Ça a été hyper rapide. Trois vidéos, bam, terminées à dégager. Et donc, on verra. On verra bien comment ça va se passer par la suite. J'ai eu des soucis sur mes dernières vidéos concernant les génériques. Donc, j'ai changé les musiques. Ne soyez pas surpris. Cette vidéo-là aussi aura sans doute des nouvelles musiques. On s'en fout à la base, mais je vous le dis quand même pour ce cas, pourquoi ? Vous le savez, j'ai eu des petits soucis. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez, les copains. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire, l'affaire Pierre Ménès. On continuera à suivre pour voir exactement ce qui se passe, ce qui va lui arriver, ce qui se passe même pour le jeu vidéo FIFA pour savoir quel commentateur va remplacer Pierre Ménès dans le futur. Merci aux derniers abonnés. Ça fait super plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Activez la cloche pour les prochaines notifications. Un pouce en haut, un pouce en bas, un commentaire. Vous connaissez l'histoire. J'ai l'impression à chaque fois de faire le Mondiant. Je n'aime pas du tout faire ça, mais c'est pour le référencement de la chaîne et l'algorithme magnifique de YouTube. Quelque part, je n'ai pas le choix. Donc, les copains, vous avez aussi mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. On se marre bien parfois. Je vous dis à la John Spartan et félicité et que la force soit avec vous.